Bonjour tout le monde. Est-ce que vous croyez en d'autres médecines que celles que l'on connaît, la scientifique, la conventionnelle? Et si vous croyez en d'autres médecines, est-ce que vous vous sentez libre d'aller vers ces médecines-là qui vous conviennent selon vos besoins? C'est une vidéo ici. Des médecines complémentaires faisaient une belle suite à l'autre vidéo qui était le respect de l'autre parce que ça amène au respect des autres formes de médecine. Je trouvais ça bien comme suite. Et puis personnellement, moi je suis convaincue que toutes les médecines en soi peuvent être complémentaires, qu'elles peuvent former une espèce d'alliance parce que dans la médecine conventionnelle, on peut aller chercher un diagnostic. On peut être aussi guéri dans le aigu, dans les fractures, dans les chocs anaphylactiques, dans les crises cardiaques. Et puis, quand c'est un pronostic sur d'autres malaises qui s'installent et que ça devient plus chronique, on peut se tourner vers les médecines alternatives aussi par rapport à ça. Aller chercher des diètes qui conviennent, aller chercher des exercices qui conviennent, aller aussi peut-être dans l'énergie éthique. Et puis, parfois, l'énergie éthique avec chakra ou aura ou d'autres choses nous amènent vers un traditionnel où on peut aller voir qu'est-ce qui nous habite, avec quoi qu'on se sent envahi. Ça peut arriver aussi qu'on se sent envahir par une autre forme d'énergie. Ça fait que c'est tout ça. Et en fait, la définition de la médecine, c'est un ensemble de connaissances et des moyens de tous ordres, des moyens de tous ordres pour, qui sont mis en œuvre pour conserver la santé, pour la prévention, la guérison et le soulagement des maladies. Les moyens de tous ordres, en fait, c'est des connaissances autres que les connaissances scientifiques, selon les cultures, selon la société où l'on vit. C'est juste ça. Et puis moi, depuis 2018, que je veux faire une vidéo avec les médecines complémentaires, mais là, le moment était bon parce que ça faisait suite au respect de chacun puis au respect de l'autre. Et puis, j'avais écouté une série documentaire avec un médecin d'Europe, Bernard Fontanil, qui a fait « Médecine d'ailleurs ». C'est la série documentaire à écouter. Si vous ne l'avez pas vue, je vais mettre des liens en dessous pour aller voir en quoi ça consiste. Et puis, lui avait été à la rencontre dans d'autres pays, plein de pays, avec des gens qui avaient une autre façon de soigner. Et puis, il était fasciné de découvrir ces autres façons-là. Il était curieux, mais surtout, il était très respectueux. Et puis ça, Médecine d'ailleurs, ça nous a parlé de ça, des croyances et puis des réalités et des mœurs de différentes sociétés. C'est ça le plus important. Et qu'est-ce qui nous dit que la médecine que l'on connaît aujourd'hui, notre médecine traditionnelle, a la vérité absolue sur comment soigner? Il n'y a rien qui nous dit ça. C'est le respect des choix de chacun avec la confiance qu'on donne à une certaine médecine, la foi qu'on a dans elle, en fait compte. Parce que s'il n'y a aucune confiance dans ce qu'on nous offre pour se soigner, il n'y aura pas de rétablissement comme tel. Ça ne va pas être efficace. Et puis d'ailleurs, dans la croyance, la médecine scientifique nous a démontré, avec le placebo, comment c'est important, la croyance des gens. Mais ça, le placebo, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Donc, parfois, on a un pronostic aussi qu'on nous donne qui peut faire très peur. On ne marchera plus après un accident. avec cette maladie-là, on va avoir des graves symptômes. Puis, on va peut-être être même en chaise roulante plus tard pour l'arthrite rhumatoïde et tout ça. C'est à vous de garder à ce moment-là votre pouvoir d'action dans ces pronostics qui font peur-là. Vous prenez ce qu'on vous dit, puis vous pouvez le transformer en qu'est-ce que vous en faites. Moi, je connais des gens avec arthrite rhumatoïde, puis après des accidents qui ont fait complètement, qui ont eu un beau pronostic en fin de compte. Parce qu'ils ont choisi de garder leur pouvoir d'action et de travailler avec toutes sortes de médecines autour d'eux pour travailler sur eux, puis aller de l'avant. C'est ça le plus important. Et en fait, je vous compte un petit aperçu, une petite anecdote qui m'est arrivée en tant qu'infirmière. On avait beaucoup des médecins qui venaient faire des stages ici en Abitibi. Et puis, il y avait un médecin européen qui nous a dit une fois, avec un patient très souffrant, mais on va lui donner du Tylenol intravenu. Alors nous, on se regarde tous et même qu'on rit, tu vois, le Tylenol intravenu. Et oui, en Europe, en France, il paraît que ça se fait beaucoup parce que le Tylenol qu'on donne dans les veines fait un bon traitement, puis ça soulage bien en fait. Ça soulage bien la douleur. Et lui, il était stupéfait qu'ici, on utilise de la morphine à tour de bras, alors que là-bas, c'était très contrôlé. Et en fait, on se pose la question. Parce que nous, maintenant, le Tylenol est utilisé de plus en plus dans le soulagement de la douleur. Et puis, il complète les autres également. On ne l'a pas intravenu, on l'a par la bouche ou intrarectal, mais quand même, il est là. Donc, c'est à se poser des questions. Est-ce que la morphine ou le Tylenol est plus dommageable? Quel des deux est plus dommageable pour la personne en bout de ligne à longue échéance? Je vous laisse vous questionner là-dessus. Donc, si moi, j'ai des conseils à vous donner sur toutes ces médecines complémentaires-là, écoutez vos besoins du moment. Vérifiez vers quelle médecine vous pouvez vous tourner, puis dans laquelle vous croyez. Et ouvrez-vous à d'autres possibilités. Expérimentez. Écoutez ce qu'on a à vous dire comme suggestion. Vérifiez si ça concorde avec vos besoins, avec vos croyances. Et puis, gardez votre pouvoir d'action dans tout ça aussi. Faites en sorte que tout ça respecte votre bien-être à vous, puis que vous allez dans votre mieux-être. Ça y est! Alors, si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à la partager, la liker, vous abonner à ma chaîne YouTube vidéo ou la partager à quelqu'un à qui vous pensez que ça va faire du bien. Donc, en attendant de vous revoir, je vous souhaite de toujours avoir accès à la médecine qu'il vous faut selon votre besoin du moment. Voilà! Bye! À à la prochaine!